Qu'est-ce qu'a pêché aujourd'hui ? Notre défense, où on a pêché au niveau de la première ligne, on n'a pas été les chercher, on n'est pas montés, on les a trop attendus, on sait très bien que Saint-Jean est une belle équipe, une équipe très joueuse, on a pêché sur quelques défauts sur lesquels nous n'avons jamais pêché durant toute l'année, c'est-à-dire la mêlée. D'ailleurs, je suis assez surpris par rapport à ça. Il va falloir se remettre au boulot pour attaquer ses huitièmes et pour gagner ses huitièmes, surtout, chez nous. Voilà, parce que maintenant, on passe à autre chose et c'est plus du tout la même musique. Non, là c'est Holoron, c'est un gros morceau de la poule, j'allais dire, même pas, de la Fédéralune. Donc c'est ce qui nous attend et si on nous rend la même copie, ça pourrait nous faire très mal à la tête. Mais bon, je sais très bien qu'il a des valeurs et qu'il a du courage. Donc on va travailler comme il faut pour attaquer Holoron chez nous et faire ce qu'il faut pour gagner. Enfin, ce bloc de six matchs, il est bouclé. C'est ça. Personne n'avait jamais encore essayé. Donc écoute, nous, on l'a fait cette saison. Donc six matchs consécutivement, on a enfin gagné le droit de se reposer le week-end prochain en attaquer les phases finales. Donc bien sûr, c'est décevant parce que là, on a fait un match d'une très haute intensité avec beaucoup de phases de jeu. Et surtout avec les premières chaleurs. Du coup, je ne te cache pas que je pense que les organismes sont largement éprouvés. Et il faut qu'on se régénère cette semaine et la semaine prochaine pour attaquer les phases finales. Et voilà, je ne cherche pas d'excuses. On est bien d'accord. Mais enchaîner six matchs comme ça, je pense que forcément, les joueurs sont émoussés. Aujourd'hui, il manquait, on ne va pas tous les citer, il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On espère d'ici deux semaines récupérer un maximum de joueurs. Oui, tout à fait. Et après, voilà, nous, on a été obligés de composer, de faire tourner notre effectif pour gérer ces six matchs. Après, comme on l'a dit aux joueurs avant le match, c'était bien parce que ça donnait du temps de jeu à certains qui pouvaient prétendre à l'équipe et une. Et écoute, nous, maintenant, à nous de faire les choix pour préparer les phases finales et essayer de faire pour le mieux, de finir cette saison en beauté. Comment ça se prépare, justement, les phases finales ? Écoute, là, tu sais, tu gères l'acquis et maintenant, on ne va pas réinventer notre rugby. Donc, on va essayer d'être le plus propre possible, ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui, notamment en conquête où ça a été compliqué. Même comme je te dis, franchement, c'est une humaine pour certains gars de devoir enchaîner six matchs comme ça. C'était, je ne vais pas te dire, un voie à l'échec dès le départ, mais bon, c'était très compliqué. Bon, on annonce Oloron, ça t'inspire quoi ? Écoute, nos meilleurs voisins, écoute, tant mieux. Tant mieux, ça fera du monde dans les tribunes, ça fera de l'engouement au stade, une fois de plus. Et voilà, vienne que pourra. Sous-titrage Société Radio-Canada